Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief d'OM Montpellier, l'OM qui pouvait être leader provisoire en cas de succès ce soir, mais comme on l'avait dit hier dans l'avant-match que je vous invite à visionner, même si vous voulez voir juste l'analyse que j'en ai faite avant que le match se déroule, Montpellier c'est une équipe très défensive qui ne va pas créer le jeu, sauf en cas de contre-attaque, et on savait que ce serait compliqué, au final match nul un partout avec un but de Sarre contre son camp pour Montpellier, égalisation de Germain qui nous permet de poursuivre cette série de 5 matchs sans défaite, en ce moment c'est à dire juste à la fin du match, nous sommes 2ème de Ligue 1 en attendant les matchs des autres équipes ce week-end, donc ce soir et demain soir, aussi un petit peu demain après il me semble qu'il y a des matchs. Avant de commencer cette vidéo, si vous ne voulez louper aucun de mes débriefs, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche de notifs, et également à mettre un petit pouce bleu, ça nous encourage à faire encore plus de contenu. Petite question pour vous avant de commencer ce débrief, qui est pour vous le meilleur Marseillais du match, et qui pour vous a réalisé la moins bonne prestation de la soirée, dites-nous ça dans l'espace commentaire. On va commencer nous directement avec les compos, Villas-Boas du côté de l'OM à ligne 1-4-3-3 sans surprise, Mandanda au but, Amavi et Sarre sur les côtés, Camara et Alvaro en défense centrale, devant la défense, Troutman en 6, Samson et Lopez un cran devant lui, devant le trio offensif est composé de Payet en hélié gauche, Germain en hélié droit et Benedetto seul devant. Pour Montpellier, Michel Derzacarian aligne un 3-4-1-2 avec Rouli au but, auteur d'une très belle prestation d'ailleurs. La défense à 3 composée de Koza, Hilton et Pedro Mendes, un milieu avec Oyongo à gauche, Suke à droite et dans l'axe Lothalek et Ferry, un cran devant mollet et placé en 10 juste derrière le duo Deleur-Laborde. Au niveau des statistiques, on remarque bien l'ultra domination marseillaise dans ce match, les Marseillais qui ont été très bons dans l'impact physique, dans l'envie, même si au début de match, il y avait aussi beaucoup de largesse défensive malgré beaucoup d'envie offensive. D'ailleurs, largesse défensive bien utilisée par Mollet pour l'ouverture du score. Dans l'animation offensive, c'était inventif aussi côté Marseillais, un jeu parfois très rapide en une touche, mais le bloc Montpellierain était parfaitement organisé, c'était pas simple de pénétrer dans la surface et aussi de tirer. En tout cas, l'OM a tiré 24 fois au but pour seulement 5 tirs cadrés contre 2 petits tirs seulement, dont 1 cadré pour Montpellier. Le seul reproche qu'on peut faire à l'OM ce soir, c'est peut-être un manque d'efficacité devant le but. Il y a eu des opportunités, mais il y a eu aussi un grand roulis, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les quelques tirs cadrés de l'OM avec Germain, Benedetto ou encore Samson qui sont tombés sur un os. C'est peut-être, selon moi, le meilleur match de la saison du point de vue du jeu. Si c'était pas Montpellier en face, ça aurait pu faire très mal. Il faudra savoir aussi montrer ce visage-là contre Dijon-Mardi, avec un peu plus de solidité défensive, parce que même si on est ultra-dominé, qu'on n'a pas perdu, derrière la cage de Mandanda, elle était pas si protégée que ça. Dans les coups de pied arrêtés, l'OM n'arrive pas à concrétiser ses bonnes possibilités. Payet a du mal sur les corners et sur les coups francs aussi. C'est dommage parce que les corners sont des bonnes opportunités pour marquer un but. Pour les passes, l'OM a fait le boulot, 86% de passes réussies. Attention quand même à certaines passes ratées, qui honnêtement pour moi sont évitables et qui permettent pas forcément de mener à bien les contre-attaques, ou alors qui entraînent des occasions. Toujours quelques pertes de balles évitables alors, mais ça a tendance quand même à s'améliorer au fil des matchs. En tout cas, dans l'envie, on veut revoir ça, c'était une très bonne mentalité. Attention surtout aux latéraux défensifs qui nous posent de gros problèmes quand même. L'OM a aussi eu le contrôle du ballon dans le match, possession à l'avantage de l'OM avec 66% de possession, 34% pour Montpellier. C'était un match aussi très engagé, beaucoup de fautes des deux côtés. 11% pour l'OM, 17% pour Montpellier, qui a d'ailleurs été souvent acculé dans son camp en deuxième mi-temps. Ils ont vraiment lutté pour garder leur avance d'un but, et finalement ils ont quand même réussi à plier. Un match aussi qui se termine à 9 contre 10, un rouge donné à Ferry et à Camara quand les esprits se sont échauffés. Montpellier qui justement a beaucoup eu de mal à garder leur score, et qui ont parfois rusé un petit peu, qui ont joué les fautes, qui ont subi aussi quelques fautes. Voilà, ils ont bien joué le coup pour garder leur score, et les esprits s'échauffent naturellement. Payet prend lui un deuxième jaune un peu bête aussi, et les conséquences pourraient être terribles, parce qu'Alvaro est blessé, Camara est déjà suspendu je crois pour Dijon, et sera suspendu sans doute encore un match après, ou peut-être deux, tout dépend de comment ce sera vu par la commission de discipline. Pour Payet, ce sera aussi une énorme perte. En tout cas, on va quand même passer à la rubrique où on va noter les joueurs de l'OM. Alors on va commencer par Steve Mandanda, je vais lui mettre un 5, un match où il n'a pas eu grand chose à faire, pas d'intervention particulière, quelques relances bien senties à quelques moments, mais la note moyenne où il va bien pour ce soir, on ne va pas lui mettre un 7, juste parce qu'il n'a pas pris de but, il n'a pas fait grand chose, et d'ailleurs tant mieux, ça veut dire que Montpellier a eu du mal ce soir offensivement quand même. Du côté de Sarre, ce sera un 4,5, certes bien plus offensif qu'un Amavi, je trouve. Il a été actif offensivement, mais pour les centres, il n'y a pas grand chose de concluant. C'est triste quand tu es lié de formation de ne pas savoir faire un centre. Il a permis quand même d'apporter un petit peu de mouvement, mais il peine à être décisif, c'est quand même dommage. Du côté de Kamara, pas grand chose à faire défensivement, quelques ballons à appuyer un petit peu, il faut y faire attention. Il est monté à certains moments, aidé un peu en attaque. C'est un match solide en globalité, on va lui mettre un 6. Alvaro ne sera évidemment pas noté, blessure au pied a priori en attendant ses nouvelles. A ma vie, ce sera un 3. Pire décision pour un joueur pro que de ne pas mettre la balle en touche sur l'ouverture du score de Montpellier. Il a donné un peu le bâton pour se faire battre, il a été perdu la suite du match. Pas sollicité défensivement en deuxième mi-temps, et c'est tant mieux. Encore un match raté pour lui. Strootman, lui, ce sera un 6, il a tenu son rôle de sentinelle plutôt bien. Attention à quelques ballons perdus qui sont quand même dangereux. Il joue dans un registre défensif, il n'a pas cette faculté à ce poste-là de vraiment bien ressortir les ballons proprement comme quand il joue en 8 par exemple. Mais là, il a fait le boulot, il a plutôt bien tenu son rôle. Pour Lopez, ce sera un 7,5, très bon match de sa part, pourtant très critiqué la semaine dernière. Il est très actif devant, il n'a pas hésité à prendre sa chance. Au point, techniquement, il a fait la différence, ça va lui donner de la confiance. Il a beaucoup apporté à l'OM ce soir, tout comme Samson, qui m'énerve pourtant habituellement beaucoup. Je lui donne un 7 ce soir, beaucoup d'envie dans la première mi-temps. Il a apporté de l'impact, il s'est beaucoup battu. Il a tenté face au but aussi, et c'est très bien de le revoir comme ça, utile dans le jeu, avec cette reprise un petit peu de confiance. Pour Germain, ce sera un 7,5, très bon match à un poste dénié droit qu'il ne connaît pas beaucoup. Même s'il a permuté avec Payet, il est souvent venu aider dans l'axe. Il égalise alors qu'on voyait l'OM dominer, mais quand même perdre avec ce petit but d'écart. Il a tenté sa chance à plusieurs reprises, ce n'est pas passé loin. Il a libéré des espaces, enfin il a joué quand même relativement libéré. Sur ses deux derniers matchs, il a été d'une aide précieuse, et il se redonne confiance, c'est très très bien. Payet, ce sera un 7,5 aussi, il aurait pu parfois tirer plus. Il a été au cœur du jeu, il fait un très bon match ce soir, ça va le mettre dans de bonnes dispositions. Dommage d'avoir pris le carton rouge en fin de match, qui handicappera l'OM dans les prochaines compos de Villas-Boas. Benedetto 6,5, un match où il a joué un rôle ingrat, comme on dit, pas beaucoup trouvé par ses coéquipiers. Il a tenté des gestes comme des reprises acrobatiques, il tente sa chance en première intention à un moment, mais Rulli, il est là pour la sortir. Il n'a pas été assez bien trouvé dans ce match-là, il a été bien muselé, je pense, par la défense de Montpellier, qui a dû bosser là-dessus avant le match. Il a en tout cas aidé son équipe du mieux qu'il pouvait dans un match très fermé et très intense. Pour les remplaçants, Doujecha et Tatsar étaient presque un titulaire finalement, entré après 10 minutes de jeu. Je lui mette un 5,5 match assez neutre, derrière pas trop de difficultés, un peu à l'image d'un Mandanda. On aimerait qu'il utilise quand même son physique pour marquer sur coup de pied arrêté par exemple, seule petite remarque que je voulais placer sur lui. Radonich est bien entré dans le match, apportant de la vitesse et permettant à Payet de se replacer au cœur du jeu. Il est à l'origine du but de Germain après une belle action collective. Il a été plus à son avantage que lors de ses dernières entrées, ce sera un 6 pour lui. Rongier aussi aura joué un rôle intéressant, positionné en 6 en poste pour poste en remplaçant Stroutman. Il a bien failli marquer son premier but avec l'OM sur une belle reprise. Il n'a pas perdu beaucoup de ballons en tout cas et a participé au moment où l'OM essayait de pousser pour arracher la victoire, même si au final ce sera un point. Alors pour moi, le Marseillais du match sera Dimitri Payet. Très actif, il est monté en puissance au cours du match. Il a réussi quelques gestes de grande classe. Il a souvent éliminé la défense de Montpellier, mais s'est fait stopper par une faute d'entrée de surface la plupart du temps. Les défenseurs étaient très souvent battus par ces gestes. Dans les choix pour les passes, c'était bon. Dans les dribbles, c'était pas mal non plus. Manque plus qu'il retrouve son efficacité sur les coups de pied arrêtés et qu'il essaye de tirer plus souvent au but, même si ce soir, il avait un petit peu de mal parce que c'était une défense à 5 qui se tenait devant lui dans les faits, même s'ils sont placés qu'à 3 derrière. T'as toujours les pistons qui redescendent et je pense qu'il a été bloqué là-dessus. Il n'a pas forcément pu enclencher ses frappes comme il le voulait. Le flop Marseillais du match sera sans surprise Jordan Amavi. Quelques bons derniers matchs en ce début de saison, mais ce soir, c'était d'une tristesse. Son erreur sur le but de Montpellier a freiné l'OM qui était bien parti dans le match. Il n'apporte pas grand-chose. Il loupe certaines passes. Il nous fait vraiment galérer. Il essaye de faire de son mieux, ça se voit, mais honnêtement, c'est vraiment le point faible de l'équipe, le maillon faible, à tel point que j'ai même tendance un petit peu à le surnoter quand il n'est pas mauvais, même quand il n'est même pas bon, tellement c'est rare qu'il ne soit pas nul justement. J'attends uniquement la titularisation de Nielsen Kunku, au moins le tester, parce qu'à ma vie, c'est plus possible et je préfère avoir un jeune qui se plante plutôt qu'un pro qui fait des erreurs de débutant. Je vous rappelle avant de finir cette vidéo que vous pouvez voter pour le meilleur Marseillais du match OM Montpellier. Ça se passe dans l'anglais communauté. Si vous êtes abonné, vous aurez le sondage dans la page de vos abonnements. N'hésitez pas à voter parmi les 5 joueurs que je vais vous proposer dans ce sondage. Pour le match contre l'AS Monaco, vous avez été plus de 800 à voter pour élire le Marseillais du match, qui a été finalement Dario Benedetto avec 88% des votes. Derrière lui, Valère Germain et Steve Mandanda ont eux recueilli 4% des votes chacun pour compléter le podium. Merci à tous d'avoir voté, ça fait très très plaisir de voir que vous participez. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour l'avant-match du match contre Dijon ce lundi soir. Ciao les potes, portez-vous bien et surtout à l'OM. Sous-titrage Société Radio-Canada